Fabio, aujourd'hui 1-1 contre l'EFC Zurich, une équipe qui a cartonné en ce début de championnat. Au-delà de ça, c'est le quatrième match sans défaite. Comment est-ce que toi tu as vécu ce match et comment tu analyses un petit peu ce résultat ? Je pense qu'on a fait une première mi-temps intéressante, autant dans la phase défensive que dans la phase offensive. On s'est créé quelques possibilités, on a marqué un but, on a un pénalty, on a quelques situations intéressantes devant les buts. Contre un adversaire très compliqué qui ressort quand même les ballons depuis derrière mais qu'elle le fait avec la volonté d'aller très vite vers l'avant parce qu'ils ont vraiment des attaquants qui vont extrêmement vite. Donc une équipe extrêmement compliquée à jouer parce que sur n'importe quelle balle arrêtée, même sur les touches, on voit qu'ils mettent les touches directement dans la boîte. Donc une équipe qui est très forte physiquement et pour nous, avec le type de joueur que nous avons, c'est un match compliqué. Maintenant, j'ai bien aimé la première mi-temps dans le jeu et un peu globalement. Je pense que le 1 était assez juste. La deuxième mi-temps, elle a bien commencé. On a eu quelques possibilités d'essayer de marquer le 2-1. Mais c'est vrai qu'après, on a souffert, on a souffert leur potentiel physique. Et là, on a un petit peu baissé, on a perdu la supérité au milieu de terrain. On a eu moins d'activités sur les côtés, on a un peu moins gardé les ballons. Donc on a souffert. On a souffert et c'est vrai qu'on aurait pu prendre un but dans les dernières 20 minutes. Mais je crois que l'équipe, elle n'a pas envie de perdre. Elle n'a plus envie de perdre. Elle a envie de continuer à progresser. Elle a envie de continuer à se battre ensemble. Et ce qui m'a plu dans les dernières 25 minutes, au-delà du ballon, qu'on n'avait plus, c'était qu'on s'est battus. On s'est battus sur tous les ballons. J'ai vu une équipe qui voulait absolument garder un résultat positif. Et c'est vrai que c'est ça qu'on a essayé de travailler surtout. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu des choses positives en ce moment-là. On a joué aujourd'hui contre la meilleure défense du championnat. À balle, on met deux buts. Là, on met en difficulté une équipe qui n'a pris que quatre jusqu'à maintenant. C'est intéressant au niveau du potentiel offensif de l'équipe. Surtout sur la première mi-temps. Après, on a vu que physiquement, c'est compliqué parce qu'ils ont vraiment un immense potentiel physique, autant offensif que défensif. C'est sûr que c'est une équipe extrêmement difficile à contrer. C'est une équipe difficile à bouger. C'est une équipe difficile à jouer direct. C'est une équipe difficile à jouer dans les balles arrêtées. C'est une équipe difficile à jouer. Je crois que c'est une équipe qui restera dans le haut de tableau parce qu'elle a cet impact physique. Elle a de la qualité technique. Je crois qu'offensivement, on a fait ce qu'on a pu pendant une heure. Après, quand les forces ont un tout petit peu baissé, on a souffert de leur potentiel physique. Il fallait après mettre le bleu de travail et travailler tous ensemble pour ramener quelque chose. Et peut-être sur une balle arrêtée, sur une frappe, sur un contre, on aurait pu marquer le 2-1. Mais je crois que le match nul est juste. Ça va vite. Dans trois jours, on va à Lucerne. Après, il y a encore Sion mercredi d'après. Quelle est la priorité pour ces deux prochains jours au niveau des entraînements et de la récupération des joueurs ? Pour ceux qui jouent, c'est la récupération. Et pour ceux qui jouent un petit peu moins, c'est de garder le rythme, d'être tonique, d'être prêt à tous les moments. Parce que c'est vrai que comme on enchaîne les matchs, il y a la place pour tout le monde. On a aujourd'hui Aslani qui a commencé en Super League comme titulaire, qui a fait un grand match. Donc avec moi, tout le monde toujours joue. Surtout dans un effectif où on ne sait pas beaucoup. Tout le monde jouera. Tout le monde aura sa chance. Tout le monde aura la possibilité de s'exprimer. Et ce que je veux, c'est qu'on voit toujours une vraie équipe, une équipe qui a envie de se battre. Donc aujourd'hui, d'un côté, il y aura la récupération. Et de l'autre côté, la compensation de ceux qui jouent un petit peu moins en ce moment. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup.